Musique Kawama, site d'exploitation artisanale dans la province du Katanga, à quelques 50 km de la ville minière de Kolozi. Ce site, déclaré ainsi par le gouvernement congolais, a connu des travaux de découverture par l'entreprise Volcano Mining, qui œuvre pacifiquement avec les creuseurs artisanaux qui se sont plutôt considérés. Pendant les négociations entre creuseurs et acheteurs, c'est une discussion équitable qui s'installe pour aider toutes les deux parties à se retrouver. Et à la sortie de ce comptoir, la satisfaction est de faite. Cette quiétude et collaboration sur le site de Kawama a améliore la a mené un grand monde à choisir ce coin comme lieu de refuge et de travail. C'est ainsi que la cité de Kawama a pris des dimensions considérables ce dernier temps. Et par-dessus tout, Volcano s'est mise à poser des actions sociales indénombrables, dont la construction d'un hôpital qui aura toutes les conditions modernes de soins, et la population s'en rejouit. C'est vrai que Kawama a choisi comme site pilote. C'est plus ou moins 10 ans. Il y a plus de Grossorام, pourquoi ? L'hôpital est un hôpital ? Voilà, il y a plus d'ouverture de la France. Il y a plus d'ouverture de la France, et le majeur de la France. Le pays est un hôpital. C'est un hôpital qui a ajouté de la France. Ça s'est-il la France, pour la France. C'est un hôpital qui a ajouté de France. C'est un hôpital. C'est un hôpital qui a ajouté de France. Et puis, il y a plus d'oubitalqua. ... C'est pourquoi je remercie le président de la République, parce qu'il y a une joie d'apprendre que malgré une tomika, une kula, une tchunga kaloko, due à la construction, il y a un pays et tout. Donc, les cinq chantiers, il y a l'État. C'est pourquoi, vous savez, il y a un volcan, vous n'avez pas l'hôpital, vous n'avez pas l'hôpital, malgré l'hôpital, vous n'avez pas l'hôpital, vous n'avez pas l'hôpital, vous n'avez pas l'hôpital, vous n'avez pas l'hôpital. Mais à un moment, cette paix a voulu être perturbée, quand les creuseurs apprennent à leur grande surprise que leur site d'exploitation devra être désaffecté pour une exploitation industrielle sur arrêté ministériel. Un arrêté qui venait abroger un autre, préexistant depuis deux mois seulement. Cette situation soulève les habitants et creuseurs de Kawama. Et pour calmer la tension, il a fallu la descente de Kiongwa Kumaza, président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Le calme revient momentanément, pendant que toutes les parties suffisent. se rembarquaient chassant pour une concertation de la descente du ministre national de Mines à Kawama, sur ordre du chef de l'État congolais, pour départager les opinions. Mon séjour à Kawama est très bref, sur la demande du chef de l'État, du gouvernement de notre pays, parce que nous avons subi les agitations qu'il y a ici à Kawama, des agitations de tous les exploitants artisanaux sur le site du Kawama. Et je suis venu donner le message du chef de l'État à tous les creuseurs. Quand il arrive à Kawama, c'est une marée humaine qui l'attendait sur le site. Creuseurs et habitants veulent juste avoir une information. Quel est le statut du site ? Martin CaboÐ nous prend la parole. Martin CaboÐ nous prend la parole. A les siki avile mou litembe, an a siki avile mou koumou na sema Nan nan niktoum ma diog ni myeleze a sema Bak kreuzer abat ato kapakawa ama, abat avaki atou A kou na moutou atato cha kreuzer abat pa isi te akawa ama Nan répéter tera mara ingine Un discussion va s'en suivre, les creuseurs artisanaux veulent une précision, qui doit travailler à kawama Mande moutou mou ya mou ya Eski muna mou yuwa Muna mou yuwa Ananya kupose question yake Tuna mupa anani miko Ok merci beaucoup son excellence ministre Shia tunashiki avia yuvuna kouyap Ile shia tunafia ukulomba hapa Hapa tu yuko tu kuna dokima mou ya Ile shia kudeklare kawa matena aina zona eksploitation artisanale Mene le oman mou na sema tou baki ya apa Ile na kwa sa ni parole mwa politiki Kama mounenda batabakiya kututoshi Ile shi tunanoma moutou njikiyo kwa dokima tou baki ya na yu Anasema mouzuri question yuko très bien Nanasema ni il est arrêté ministériel mduel anasema nazani Nan il est document yamwe kwekala hapa Mouta pata il est document Minami promettre il est document mouta ipata Si on dit qu'ya koufanya promesse et apa Et puis kounda koubalo la mambo ingine koule Oleski c'est très dangereux Jou ya politik, jou ya campagne électorale Jou ya raissi, jou ya gouvernement moussima Mambo rigonase ma apa itapani ka Misi kouya koufanya dima goji Si kouya koufanya kousema Nen no ingine il est tabila kouitouma Dokument yamwe kwekala hapa Mouta pata Mie kouya koukya koupoze baba etu alakwe hapa Mena chikiya naseema kwekala tabakiyya tabakiyya nani Mama mounasema mouta bakiyya nani Sa sa mwen mouko nani Site a montré Site au courant Mena OMG I mouko a bordé Mena chikiya nani Bukla chikiya nani Et même avant de prendre son avion, le ministre des Mines a accordé une interview au journaliste qui était sur place. Je vous dis d'abord que la Constitution dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Si quelqu'un a un titre minier sur une concession foncière, minière ou je ne sais pas quoi, c'est l'État d'abord qui est le maître et le propriétaire. Si la GECAMINE a un permis d'exploitation sur ce site, ce permis lui a été donné par l'État. Et c'est l'État qui décide s'il doit continuer ou s'il doit arrêter. Disons qu'ils restent en place, qu'ils continuent à travailler, qu'ils exploitent ce qu'ils sont en train d'exploiter pour nourrir momentanément leur famille. Et le gouvernement est en train de faire tout pour implanter le maximum d'entreprises ici, surtout à Coloésie, qui est le poumon vraiment du développement de notre pays. Nous comptons beaucoup sur cette partie de la République. Et nous ne voulons pas qu'il y ait d'agitation, de co-cogitation. Ça, ce n'est pas bien. Voilà le message que j'ai donné sur place. Et tous les exploiteurs, ils en ont compris. Ils ont acclamé le message du cher GECAMINE. Donc, il reste en place avec tous les dispositifs, avec toute la logistique qu'il y a en place. Et à quoi être ? À ce jour, les artisanaux de Kawama restent encore en train d'attendre le document officiel promis par le ministre. Ils n'arrivent toujours pas. Mais au contraire, une menace venant de la société Chabara-Esperelle pour occuper le site. D'abord, une sommation juridique datant du 16 septembre 2010, loin après la descente du ministre, exigeant à Volcano et aux exploitants miniers d'arrêter toute activité sur le site. Ensuite, le dépôt des conteneurs de l'entreprise Chabara-Esperelle sur le site où évoluent Volcano et les artisanaux. Cela après avoir occupé le terrain du côté des autres entreprises préexistantes. Situation qui a voulu enflammer les creuseurs. Il y a eu un conteneur qui a été déposé par Chabara sur la partie où Volcano est en train de faire la découverture. Ce qui a amené à des tensions que nous avons constatées sur le terrain. Le ministre national a décidé, tout le monde a été, tout le monde a suivi. Mais on constate que c'est comme si on n'était pas en train de respecter cette décision-là. Et qu'on est en train de chercher à faire des petites avances, tout en espérant, en croyant que les autorités ne suivent pas le dossier à la l'autre. Mais nous avons foi et nous faisons le rapport. Et je peux vous rassurer que la décision, elle est là, elle est une décision d'autorité. Mais ce n'est pas à nous de l'annoncer. Elle est déjà connue. D'une part, la décision ministérielle motivée par la volonté du chef de l'État. Et de l'autre, une action personnelle qui tend à perturber l'ordre public. Un feuilleton qui semble loin de se terminer. Et de l'autre, une action personnelle qui tend à perturber l'ordre public. Et de l'autre, une action personnelle qui tend à perturber l'ordre public.